et bonjour france écoutez quand je dis désolé de pas faire de vidéo en ce moment vous allez je suis occupé en train de regarder c'est le club là donc en train de travailler énormément alors je vais répondre à une question comme envoyé on m'a demandé genre comment tu fais qu'est ce que tu ferais en fait si tu sortes au restaurant et ta femme et ton gamin et tu as deux racailles qui viennent qui viennent en fait de t'embrouiller qu'est ce que tu fais sachant que tu as la famille à côté de toi c'est une très très bonne question alors ce que je dis moi c'est simple déjà un ma famille moi c'est très bien comment je réagis ma femme sait exactement comment je bouge elle sait connaît mon caractère et connaît ce que je fais donc première chose c'est que si il y a deux racailles qui viennent te casser les couilles bon ce que je ferai d'abord un en premier c'est que je vais mettre un petit peu ma femme et mon gamin j'ai un petit peu derrière moi quand même pour protéger un petit peu et s'ils commencent à parler etc je laisse tomber c'est bon tu as gagné laisse moi tranquille tu as gagné écoutez c'est bon maintenant maintenant s'ils s'approchent près de moi et je commence vraiment à l'ouvrir bon je vais frapper le premier voilà donc il y en a qui vont dire ouais c'est pas noble etc qu'est ce que je te dise le mec il va me casser les couilles je suis je frappe pas en premier c'est qu'il va me frapper en premier il y en a un qui va frapper en premier donc je veux que ce soit moi c'est clair et net ça soit moi mais ce que je veux dire c'est quand je vais frapper le premier je vais faire très très mal et je te le garantis je vais faire très mal et le deuxième il va réfléchir à deux fois et s'il est prêt le deuxième il va le prendre aussi voilà donc c'est pour ça que je recommande aux gens en fait à faire un sport de combat en famille tu penses si tu as ta copine ton copain etc tu fais sport de combat ensemble pourquoi parce que moi ma femme c'est pas une boxeuse loin de là mais c'est quand même envoyé un petit peu c'est pas une tueuse mais va te mettre une bonne droite elle sait comment faire donc peut-être qu'elle va pas trop faire mal au mec c'est pas c'est pas un problème mais au moins elle va le distraire au moins elle n'a pas une petite voilà mon gosse c'est pareil mon gosse il dit quoi l'an dernier j'ai été convoqué au au bureau du principal simplement parce qu'elle fait un choc un rire choc à un gamin parce qu'il y en a un qui faisait boulet qui fait chier son copain et est allé défendre donc mon fils j'ai échappé mon fils continue quelqu'un qui va attaquer un faible si tu es là tu le défends voilà donc voilà concernant la réponse par rapport à quelqu'un qui t'agrassent qui commence verbalement à te casser les couilles dans un restaurant surtout sans famille si tu sais que ça va partir par le premier c'est moi c'est ce que je ferai je vous dis pas de le faire c'est à vos devoirs mais vous savez très bien encore pensez-y à ce que je viens de vous dire tout à l'heure c'est de la logique quoi qu'il en soit ça va partir donc pourquoi pas partir en premier il y a les enfants derrière il y a la forme à protéger etc donc pourquoi pas donc le mec ça passe un peu trop etc je viens écoute moi c'est bon laisse moi tranquille t'as gagné ne me casse pas les couilles c'est bon t'inquiète pas c'est bon je suis en famille laisse moi tranquille voilà s'il continue de bouger eh bien s'il s'approche un peu trop près et que je sens donc verbalement ce que j'ai fait ça n'a pas satisfait qu'il ait voulu plus eh bien franchement je lui fais du pâté je lui fais du pâté voilà allez je vous embrasse ciao